Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver pour la présentation presse des 24 heures moto 2021, la manche inaugurale du championnat du monde IWC-FIM. Combien y aura-t-il de motos au départ ? Est-ce qu'il y en aura déjà plus qu'en 2020 ? Quelles seront les forces en présence ? Qu'en pensent les organisateurs, les fédérations ? Parce que tous ces sujets vous intéressent, restez avec nous. Nous allons bien sûr les développer dans les prochains instants avec nos interlocuteurs. Pierre Fillon, le président de la SCO, Jean-Paul Gombeau, le directeur sportif de la FIM, Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme, et bien sûr François Ribéraud, le directeur d'Eurosport Events. Nous évoquerons aussi les enjeux de cette 44e édition avec quelques pilotes. Mais tout de suite, nous retrouvons Pierre Fillon. Pierre Fillon, président de la SCO, bonjour Pierre Fillon. Bonjour Bruno. Bon, évidemment, nous allons dévoiler la liste des engagés pour cette 44e édition des 24 heures moto, les 17 et 18 avril, mais laissez-moi vous dire, on a envie d'action, on a envie de bagarres, on a envie de voir des belles motos, on a envie de voir des records se faire battre. Est-ce qu'au plan quantitatif et qualitatif, cette édition 2021 des 24 heures moto, elle se présente bien ? Oui, la course se présente très bien avec un plateau de qualité, 52 motos, 13 équipages de plus que l'année dernière, la première course de la saison du championnat du monde d'endurance de la FIM, des cartes redistribuées, des titres remis en jeu, donc tout est là pour qu'on ait une course palpitante. Alors ce sera, c'est vrai, la deuxième édition à huis clos et clairement c'est un crève-cœur pour tout le monde. Organiser l'épreuve était votre priorité ? Oui, c'est la priorité pour nous, mais c'est aussi la priorité pour les concurrents, leurs sponsors, les partenaires, que la course ait lieu et surtout qu'il leur donner de la visibilité, parce qu'une course, ça se prépare à l'avance. Malheureusement, la crise sanitaire se prolonge et donc c'est à regret qu'on organise cette course, évidemment, à huis clos. Mais voilà, on travaille avec tous les diffuseurs pour avoir un contenu de qualité et permettre à tous les fans de vivre cette course passionnément, même si ce sera à distance. C'est sûr. Y aura-t-il un programme de levée de rideau qu'il n'y avait pas eu, d'ailleurs, à l'occasion de l'été 2020 ? Alors effectivement, il y aura trois beaux événements, deux courses pro-classiques, avec des motos construites avant 2002, le championnat du monde de sidecar, de la FIM, avec des courses qui sont toujours assez intéressantes, et puis une course qui nous tient particulièrement à cœur, la AndiRES, qui permet à tous nos pilotes en situation de handicap de vivre leur passion. Et je voudrais remercier ici Stéphane Paulus, qui a eu l'idée de créer cette AndiRES en 2017. On peut le dire, clairement, la moto est de toute façon dans l'ADN de l'ACO, même des activités du circuit Bugatti. Récemment, d'ailleurs, vous avez innové en rapprochant amateurs et pros. Dans quel but ? Effectivement, il y a eu des amateurs qui ont pu côtoyer lors de journées de roulage récentes des professionnels. C'est pour montrer que la moto a une grande importance à l'ACO, aussi bien la compétition que tous les jours, parce qu'on organise beaucoup de journées de roulage pour les motards, et puis rapprocher le monde des amateurs, des professionnels. C'était une idée de Damien Saunier, que je remercie ici. Cette idée nous a séduit, permettre à ces amateurs de vivre un peu la passion que vivent les professionnels était important pour nous. Merci beaucoup Pierre Fillon, président de l'ACO. Tout de suite, la parole aux représentants des fédérations. Avec Sébastien Poirier, le président de la Fédération française de motocyclisme, c'est un plaisir de vous retrouver. Sébastien Poirier, bonjour. Bonjour. C'est vrai que votre première sortie, finalement, en tant que nouveau président de l'AFFM, c'était ici, au Mans, l'année dernière, à l'occasion du Grand Prix de France Moto. Exactement. Écoutez, en effet, je suis très heureux de revenir ici, puisqu'il y a un lien particulier entre le Mans et la Fédération. Et c'est vrai que j'ai eu la chance, l'année passée, de dégrainer mon costume de président ici au Mans, dans le cadre du Grand Prix de France. Et je suis très heureux de lancer également la saison au Mans prochainement. Bon, Sébastien Poirier, les 24 heures moto, ça vous évoque quoi ? Écoutez, les 24 heures du Mans moto, l'endurance, c'est l'endurance française. Et je pense qu'aujourd'hui, la Fédération française de moto et la France a une vraie expertise, un vrai savoir-faire. C'est une valeur patrimoniale, ces courses d'endurance, ici en France. Et donc, évidemment, que les 24 heures du Mans, c'est un marqueur fort du calendrier français, des sports mécaniques et du sport moto de façon plus précise. Alors, à propos de sport moto, c'est vrai qu'en France, on a très beau championnat, très porteur, je pense au championnat de France Superbike, les coupes promo-sport également. Vous avez envie de renforcer le lien, même la passerelle entre ces championnats de France et donc l'exposition mondiale à travers les 24 heures moto et le championnat du monde d'endurance. C'est une passerelle quasiment naturelle. Comme je l'évoquais, l'endurance fait partie du patrimoine français. Donc, évidemment, que nos pilotes français, à travers leur participation sur nos championnats de France, sur nos coupes de France, sont régulièrement présents sur les courses d'endurance et sur les 24 heures. Aujourd'hui, les 24 heures s'internationalisent à travers le championnat du monde. Donc, on a de moins en moins de pilotes français. Mais en effet, on a toujours beaucoup de pilotes français qui viennent de nos championnats, différents championnats de France. Alors, Sébastien Poirier, si vous le permettez, le costume de président, clairement, vous va bien. Mais le cuir aussi, parce que de temps en temps, chez vous, vous faites occasionnellement du roulage. Est-ce que vous avez déjà tourné sur le circuit Bugatti ? Est-ce que ça vous tente, en tout cas où ? Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire. Évidemment que ça me tente. Ça pourrait être un objectif de ma mandature de m'essayer sur le circuit du Bugatti. Évidemment, ça sera avec beaucoup de plaisir. On a même aussi des formules de piste. Votre sensation, c'est sympa. Si on vous dit, allez, président, prenez place. Banco ! Banco, sans chrono, sans photos et sans images. Mais Banco, c'est en effet. C'est aussi important de le rappeler, Sébastien Poirier, le starter des 24 heures moto 2021. Eh bien, ce sera vous. Oui, et je tiens vraiment à remercier l'ACO et son président Pierre Fillon pour cet honneur. À travers moi, je crois que dans cette période difficile, c'est tout le sport moto français qui sera au rendez-vous de ce départ des 24 heures. Et je représenterai, à travers ce départ, tous nos motoclubs, tous nos pilotes, tous nos licenciés. Et je tiens vraiment à remercier l'ACO pour ce geste qui correspond bien à l'ère du temps, à l'ère où il faut qu'on soit ensemble, il faut qu'on soit solidaires, il faut qu'on fasse le dos rond. Et c'est ensemble qu'on réussira à passer cette crise, cette période si difficile. Vous aurez peut-être un peu la main qui tremblera au moment d'agiter ce drapeau au libérateur. J'espère, parce qu'il faut le faire avec beaucoup de respect et mesurer la chance que j'aurai. Et donc, évidemment, j'aurai beaucoup d'émotion à le faire, en effet. Merci beaucoup Sébastien Poirier, président de la Fédération française de motocyclisme et donc starter de ces 24 heures moto 2021. Les 17 et 18 avril, c'est toute la planète moto qui aura donc les yeux fixés sur Le Mans et à les 24 heures moto. Parlons-en avec vous Jean-Paul Gombeau, vous êtes directeur sportif de la FIM. Quelle valeur la FIM accorde-t-elle au label Le Mans ? En d'autres termes, si à la FIM, on vous dit Le Mans, comment réagissez-vous ? Pour la FIM, Le Mans, c'est un circuit, c'est le circuit Bugatti et c'est aussi l'histoire de l'ACO et de ce circuit qui a su organiser depuis très longtemps des courses d'endurance pour les deux roues, pour les quatre roues. Et donc le label Le Mans qui a su s'exporter à l'international, c'est un savoir-faire, un professionnalisme, une passion pour le sport et la FIM est très fière d'être associée aux 24 heures du Mans, de le compter parmi les championnats du monde d'endurance. Et pour nous, c'est un gage de qualité et on est sûr que cette année, encore une fois, le success est au rendez-vous. Au niveau des aménagements de sécurité, le circuit Bugatti constitue-t-il pour vous une référence ? Le circuit Bugatti est pour la FIM une référence à l'international en termes de normes et de sécurité. Ces aménagements correspondent totalement aux standards de la FIM, ce qui fait qu'on n'a pas demandé beaucoup de modifications et de changements sur ce circuit depuis des années. Les zones de dégagement, les infrastructures médicales, les infrastructures techniques, mais aussi l'hospitality, les salles de presse, tout est au top niveau. Mais ce n'est pas seulement l'infrastructure qui garantit le succès de ce sport de haut niveau qui est chaque année au rendez-vous au Mans, c'est aussi la formation des officiels fait par l'ACO, fait par la FFM et qui garantisse pour nous des événements clés en main. Enfin Jean-Paul Gombeau, comment juge-t-on l'évolution du IWC à la FIM ? Le championnat d'endurance, c'est un championnat avec cinq épreuves qui ont toutes des caractéristiques et des identités très fortes. Le Mans, avec les 24 heures, suivi d'Oscher-Sleben, puis du Boldor. Et puis deux autres courses internationales ont l'habitude de faire partie du calendrier, Sepang et Suzuka. Depuis les deux dernières années Covid 2020 et 2021, le scénario, le calendrier, c'est bien compliqué. Merci à Estoril qui a su remplacer Sepang. Et donc le championnat est en très bonne santé. On a la chance d'avoir un promoteur très actif, Eurosport Event, qui nous aide à consolider ce calendrier et à trouver aussi des nouvelles alternatives pour le futur. Donc je pense à Spa. Spa est en cours d'homologation. Il rentrera dans le calendrier. Ils sont en homologation et en cours de travaux. Des travaux énormes ont été engagés pour transformer le circuit et accueillir le championnat du monde d'endurance prochainement. A noter que pour les 24 Heures du Mans, on a plus d'une cinquantaine d'équipes. Donc ça aussi, c'est pour nous un indicateur de succès. Plus de 50 équipes internationales, alors que nous sommes encore en période Covid, c'est très bon signe. Ça veut dire que tous les acteurs du championnat, fédération, motoclub, pilotes, team et sponsors, suivent tous les éléments. Donc voilà, le championnat est réellement en bonne santé. Merci Jean-Paul Gombeau, directeur sportif de l'AFM. Nous a rejoint François Ribeiro, le directeur d'Eurosport Event, le promoteur du championnat du monde, le IWC. Bonjour François Ribeiro. Salut Bruno, un plaisir de te voir. Pareillement. Nous avons des questions pour vous, mais bonnes nouvelles. nous avons aussi pour vous des images. C'est le teaser de ce championnat du monde. Si on était au cinéma, on pourrait parler quelque part, François Ribeiro, de bande-annonce. Donc comme au cinéma, moteur et action. Sous-titrage Société Radio-Canada François Ribeiro, question calendrier pour commencer. Nous sommes bien d'accord. Les 24 heures moto ouvrent bien la saison 2021 pour un championnat qui connaîtra en fait ses lauréats avant la fin d'année, c'est-à-dire pas en 2022. On est bien d'accord. On démarre aux 24 heures moto et on est ravis de démarrer. Ici au Mans, en avril, je pense qu'il y a un horizon d'attente des teams de rouler, de retourner sur la piste, de ressortir de chez soi et de se battre qui est inouï. Après, on fera toute la saison, on enchaînera toutes les manches européennes, Allemagne, Estoril et Boldore. Et on a proposé aux Japonais, aux 8 heures de Suzuka, on leur a proposé d'échanger les dates entre Estoril, le dernier arrivé, et les 8 heures de Suzuka pour protéger les 8 heures de Suzuka et pour se donner la chance de faire une grande finale avec du public. On sait que les JO, fin juillet, début août, n'auront probablement pas de public, en tout cas aucun spectateur international à Tokyo. Et les 8 heures de Suzuka seraient tombées juste la semaine avant. Donc s'il n'y a pas de public international pour les JO, il n'y en aurait pas eu non plus pour les 8 heures de Suzuka. Donc pour faciliter la vie des teams aussi, sur les voyages, etc. On a proposé aux 8 heures de Suzuka de faire Estoril au mois de juillet à leur date et eux de les repousser le plus tard possible dans la saison. Donc ce sera le 7 novembre. Et j'espère qu'on terminera en 2021 avec des champions, avec une grande course, une belle finale. Et j'espère du public comme cette épreuve s'est l'offrir. François Ribeiro, notre prochaine séquence, ce sera le lever de voile, justement, sur le plateau de cette 44e édition des 24 heures moto. Mais vous le connaissez déjà. Et ma question est, il vous inspire quoi ? La satisfaction dans une période où c'est difficile. Moi, je connais quand même, je pense, chacun d'entre nous, on connaît quand même très très peu de personnes autour de nous qui ne sont pas impactées, qui ne souffrent pas de cette pandémie. Et avoir une grille de 52 motos, de 35 teams permanents, de 10 nationalités de teams, de 17 nationalités de pilotes, avec une densité sportive qui ne fait qu'augmenter, c'est formidable. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et ça me prouve que la maison Endurance tient debout. Ce n'est pas facile. On se serre les coudes avec la Fédération Internationale, avec la CO, avec Mobility Land, avec les éditions La Rivière, avec Estoril, avec Ocherche-les-Bones. Tout le monde a pris l'engagement, fait des gros sacrifices pour que les épreuves tiennent, même à huis clos, ce qui est fait pour les teams et la continuité du championnat. Parce que s'il n'y a pas d'épreuves, les teams vont s'écrouler économiquement. Et donc voilà, c'est absolument essentiel d'assurer ça. Et je pense qu'on l'a plutôt bien fait l'année dernière. On se disait avec le président Fillon ce matin qu'on est exactement revenu au même point en 21. Mais on a plus d'expérience, on sait mieux le faire. Et l'année dernière, on avait 38 motos, et cette année, on en a 52. Et après, tu le dévoileras, mais quand tu regardes la densité sportive des top teams et que tu regardes aussi la densité des teams privés qui se professionnalisent et qui font venir des pilotes, des champions de vitesse et autres de plus en plus, Bon, ça veut dire que le WC subit la crise, forcément, comme tous les championnats. Alors justement, par rapport à ça, vous avez parlé de pilotes qui viennent même de l'univers des grands prix. Parce que c'est vrai qu'il y a des constructeurs. Je constate aussi, il y a des partenaires lubrifiant, notamment des équipementiers. Là, on pense aussi à ce match entre constructeurs de pneus et effectivement des grands noms issus du championnat du monde, du World Superbike. Superbike, ça se travaille comment tout ça ? Au jour le jour. Alors, ce n'est pas moi qui suis toujours en prise directe avec les teams. C'est notre coordinateur sportif, Renault Jean-Fils. Mais alors lui, je vois passer ses notes de téléphone. Je peux te dire qu'il doit passer un sacré temps au téléphone avec les teams. Le secret de toute façon, nous, notre métier, c'est de faire la plateforme, de leur proposer aux teams la plateforme la plus forte possible. Avec des plus belles épreuves possibles, sur des beaux circuits, avec un gros dispositif média. Et ça, ça les aide à aller taper à la porte de sponsors, taper à la porte d'importateurs, taper à la porte de partenaires pour trouver les financements et aller chercher les pilotes de vitesse. Parce que les pilotes de vitesse, ils coûtent un peu d'argent et il faut qu'ils investissent. Donc, nous, notre métier, c'est ça. Mais c'est sûr que quand je regarde l'internationalisation de la grille depuis toutes ces dernières années, depuis qu'on est arrivé dans le championnat, et quand je regarde l'élévation du niveau, de structure des teams, même des teams privés qui se professionnalisent, comme Ville Taïs, comme Mako, comme les Polonais, Wojcik, comme... Plein de teams, finalement. Oui, absolument. Il m'excusera. Voilà, c'est la colonne vertébrale de l'ambiance moto. Mais c'est bien, parce que ça veut dire que tu as aujourd'hui réellement beaucoup plus que ces magnifiques motos-là. Il manque la Honda FCC. Voilà, ça en fait 6 de top niveau. Mais il y a réellement un volume de teams privés qui peuvent venir se bagarrer à la course au podium, aux accessites, avec trois manufacturiers de pneus. Je pense qu'après un retour sur la pointe des pieds en endurance, je pense que Michelin a bien compris le niveau et a compris la difficulté de ce championnat. Et voilà, on est ravis. François Ribeiro, j'ai noté parmi les mots-clés plateforme et médium. Alors là, c'est vrai, je vais parler quelque part en votre nom à toutes et tous, public qui ne pourrait venir là, c'est 24 heures moto. Clairement, une immense frustration. Mais vous avez prévu quoi ? Enfin, ça ne va pas revenir sur les raisons du huis clos. Tout le monde les connaît. Maintenant, comment est-ce qu'on peut se dire, je vais quand même vivre les 24 heures moto, je vais les laisser rentrer dans mon univers ? Alors, nous, on va faire Eurosport en France. Eurosport 2 va faire 23h15 de direct. La totalité sur Eurosport Player, je crois qu'il y a une heure et demie qu'on ne peut pas faire entre 14h et 15h30. L'équipe en France, la chaîne L'équipe, va faire 8h15 de direct dans les grandes heures, dans les grands créneaux. On va refaire l'expérience qu'on avait fait un peu au dernier moment, l'année dernière, en partenariat avec l'ASEO, l'application EWC 360, Fan Tour, qui avait bien marché et qui fait partie des réponses pour que les fans qui ne pourront pas être au départ, qui ne pourront pas vivre cette expérience, puissent le faire un peu mieux à travers un écran. Donc, c'est gratuit, c'est EWC 360, Fan Tour. On va poster des vidéos en libre accès depuis les stands, depuis les box, depuis la cérémonie de départ, depuis la direction de course, montrer les coulisses, donner accès là où aujourd'hui on vit dans un monde de barrières. Donc, on va faire ça. Et on aura dans le monde plus de 14 chaînes qui diffuseront le championnat en direct et plus de 25 en différé. Donc, écoute, on ne devrait quand même pas être très très loin des 50 millions de téléspectateurs, même sans public, dans le monde. Parfait, merci beaucoup François Ribeiro. Laissez la course ainsi venir jusqu'à chez vous pendant tout ce week-end. Il vous tarde de connaître les forces en présence. Restez avec nous. C'est un moment très attendu et nous y sommes. La présentation de la liste des engagés pour cette édition 2021 des 24 heures moto, la 44e de l'histoire. C'est parti. 24 heures moto, les engagés 2021. Nous allons commencer par le plateau en Formule 1 IWC avec les champions du monde en titre. Donc, là, Suzuki numéro 1, le Yoshimura Cert Motul. Suzuki également avec le team R2C, le numéro 2, le Tati Team BR1G Racing avec la Kawasaki. Très bien. Les vainqueurs sortants, bien sûr, le team FCC TSR Honda France avec le numéro 5, la Ducati numéro 6, ERC Endurance Ducati et le team Yard autrichien avec la Yamaha numéro 7. Wow, déjà, cette première page, c'est du très haut de gamme. Et ça se poursuit. C'est avec, bien sûr, la Kawasaki Bolliger en numéro 8, le Wee Bike SRC Kawasaki France Trickstar et Gilles Staffler en numéro 11. Le Matsu Racing reste bien sûr fidèle à Yamaha. GT Endurance également avec une R1, la numéro 30. 3 Art Best of Bike aussi avec une Yamaha R1 numéro 36 dans cette catégorie et en IWC, il y aura bien sûr le BMW World Endurance Team avec la S1000RR numéro 37. Plateau IWC Suite national moto, bien sûr, dans la course comme le motobox Kremer Racing. Une belle carte de longévité pour l'équipe allemande de Manfred Kremer au moins déjà deux décennies. Bravo. La Pologne avec le Volsic Racing Team et une R1. Il y aura le team LRP et Poland aussi avec la BMW numéro 90. Le team moto 1. Bravo. Bienvenue aussi en IWC pour un team qui s'est imposé au préalable en Superstock. Ça rappelle un petit peu la trajectoire du team VRD Eagle Pierrette Experience qui aura une très belle carte à jouer également dans ce plateau IWC avec la Yamaha numéro 333. Nous passons à la catégorie Superstock. Coup de chapeau tient à Le Mans deux roues avec l'Aprilia numéro 15 le team d'Emmanuel Paris cela aussi au moins deux bonnes décennies d'histoire et donc une Aprilia. Au départ des 24 heures moto les pompiers seront là le team 18 sapeurs-pompiers CMS Motostore avec la Yamaha numéro 18 Motosport Endurance la Yamaha numéro 20 très bien le team 202 la Yamaha numéro 22 pour la police Univers Racing AC Racing avec une BMW numéro 23 parfait le BMRT 3D Max S 9R pour la Kawasaki numéro 24 un team d'expérience c'est un numéro qu'on aime bien la Normandie qui est aussi dans la course avec le team TRT 27 Bazar 2 la bécane l'équipe d'Eric Tannesi le British Endurance Racing Team ça sera aussi très très intéressant de suivre la Suzuki numéro 31 welcome to you 33 là vous avez le team 33 Louis a pris le moto la Kawasaki numéro 33 parfait JMA Racing Action Bike elle a encore des fidèles avec la Suzuki numéro 34 un petit clin d'œil à l'histoire en Superstock toujours Yamaha avec le team TMC 35 PMO et le Fast Racing Team aligne une Kawasaki numéro 40 et il y en a encore du très beau monde le RA 41 Cronburner avec une Honda aussi en Superstock à suivre numéro 41 le No Limits Motor Team ils ont fait une très très belle saison l'année passée en terminant en deuxième au niveau mondial en Superstock peut-être les futurs number one le team Autostand Endurance a une Kawasaki numéro 51 bien sûr la moyenne dans la course avec le team Manao compétition ligue contre le cancer une Suzuki il y aura le team OG Motorsport by Sarrazin avec la Yamaha numéro 66 voilà encore un team qui sera surveillé de très très près dans cette catégorie Superstock mais j'ai envie de dire que tout le monde est à surveiller commentaire valable pour Atlantic Racing Team avec la Honda numéro 70 des Italiens le Z Racing numéro 71 c'est parfait une Suzuki bien sûr c'est une Suzuki pour le Junior Team lycée Le Mansud et donc la Suzuki numéro 72 Suzuki toujours avec Space Moto numéro 73 le team Racing 85 une Kawasaki Pete Lane Endurance avec une Yamaha numéro 86 qu'on est très heureux de retrouver beaucoup d'énergie également bien sûr pour Energy Endurance avec la Kawasaki numéro 91 le LH Racing le Yamaha le team AD double S 97 avec la Kawasaki numéro 97 j'ai hâte de découvrir comme vous cette équipe Avio Bike également des Italiens avec la Yamaha numéro 101 le King Tire Full Gas Racing Team Kawasaki numéro 116 on suivra cela de près et puis au niveau des teams fidèles de la catégorie Superstock Slider Endurance avec la Yamaha numéro 119 on ne peut avoir de bonnes ambitions mais le commentaire est aussi valable pour le Falcon Racing la Yamaha numéro 121 la Kawasaki 156 Team Players ça fait plaisir de retrouver Dunlop Motors Civen c'est toujours une très belle carte à jouer dans cette équipe avec la Suzuki numéro 212 et l'on retrouve la déclinaison en superstock du Volkswagen Racing Team 2 cette fois pour la formation polonaise avec la Yamaha numéro 777 et puis pour compléter le tout une moto en expérimentale la Métis avec un accent particulier dans la mesure où il s'agit bien de la numéro 45 le Team Métis JBB pour Jean-Bertrand Bruno qui nous a quitté il y a peu une pensée pour lui voilà pour le plateau les engagés 24h moto le plateau est donc connu les perspectives de course maintenant parlons-en avec des pilotes et on va commencer avec vous Mike Di Miglio pilote Honda vainqueur sortant et en plus champion du monde bon Mike Di Miglio ce plateau vous en pensez quoi ? c'est vraiment super de se retrouver beaucoup plus que l'année dernière ça montre pour là que les 24h du Mans c'est quand même une épreuve phare et de retrouver au fur et à mesure de plus en plus de pilotes de plus en plus de belles bagarres donc hâte d'être en piste et de voir ce beau plateau Mike Di Miglio je le disais vainqueur sortant au fait comment c'était passé votre course en 2020 ? l'année dernière ça a été incroyable cette première victoire avec la nouvelle moto surtout dans les conditions qu'on a eues du haut Covid on n'a pas pu s'entraîner avec la machine on a peu roulé et le team avait travaillé un peu au Japon avec Yukita Akashi donc ils ont un petit peu développé la moto on est arrivé au 24h du Mans avec juste un roulage en février où on avait une version après stock et de suite on a vu que la moto avait un potentiel fou et on ne savait pas si ça allait où donc on a voulu prendre cette course comme une grosse chance d'entraînement et voilà finir la course en victoire c'est juste magnifique parce que voilà on n'attendait pas mieux et ça montre le potentiel de notre machine Mike l'an passé vous aviez gagné avec une nouvelle moto est-ce qu'il y a encore du potentiel de développement ou est-ce déjà une moto aboutie ? c'est sûr que voilà comme je viens de le dire juste auparavant l'année dernière la moto était neuve on ne savait pas si on allait au bout on ne savait pas si on allait avoir des soucis comme une moto neuve qu'il peut y avoir donc on ne s'attendait pas à arriver au bout avec la victoire donc on a quand même eu deux courses d'expérience avec Asturil donc on a pu engranger pas mal de data le team a continué à travailler à Suzuka avec Yukita et Kahashi et ils ont essayé d'amener des évolutions donc on a fait des essais de Greatgestone il n'y a pas très longtemps c'est très bien passé et là hâte d'être aux essais préments fin du mois pour pouvoir continuer à progresser sur la moto on voit que le plateau évolue au fur et à mesure donc voilà je pense qu'on va avoir une belle course de 24 fois du Mans avec beaucoup de bagarres beaucoup d'équipes rapides donc ça va être sympa Mike votre moto en plus d'Esta elle est sur l'affiche cette année est-ce que c'est un bon présage ? être sur l'affiche c'est super voilà après je pense qu'on le mérite parce qu'avec la victoire l'année dernière je pense que chaque vainqueur mérite sa place d'être sur l'affiche et voilà je ne pense pas que c'est une sorte de pression ou autre chose juste voilà il faut continuer à faire le boulot il faut qu'on réussisse à aller chercher ce titre de champion du monde donc il faut essayer d'être régulier sur toutes les courses on sait qu'une course de 24 heures c'est très rude il paraît plein de choses surtout l'année dernière on a vu que les conditions ont fait que changer on a réussi à tirer notre épingle du jeu et il faut faire pareil cette année essayer de passer sur les roues et puis au petit matin on verra où on se situe pour voir ce qu'on peut faire bon malgré la frustration d'un huis clos content de retrouver la course des 24 heures moto en avril oui cette année encore les 24 heures du mois sont un huis clos on aurait espéré avoir le public surtout pour moi le moment le plus spécial c'est quand il y a la Marseillaise avant le départ et d'entendre le public chanter derrière nous c'est juste magnifique et voilà là c'était vraiment triste d'avoir personne de se sentir un petit peu seul en plus l'impression d'être sur une séance d'essai mais on a vraiment hâte que les choses reviennent au normal et bon actuellement il faut faire comme ça on a la chance encore de pouvoir faire des courses donc on va essayer de vous donner un peu au spectacle pour que vous éclatez derrière la télé merci beaucoup Mike Demiglio plaisir de vous retrouver très prochainement sur le circuit Bugatti tout de suite la parole à la concurrence on va commencer par l'équipe championne du monde en titre avec nous Damien Sonnier le manager du Yoshimura certes Motul bonjour Damien Sonnier bonjour Bruno bon ça y est le plateau des 24 heures moto 2021 est connu réaction à réaction moi quand on m'a donné il n'y a pas très longtemps la liste d'engagés 52 motos au départ 35 teams permanents si on m'avait dit il y a quelques mois on aura plus de 50 motos je n'aurais pas forcément cru avec tout ce qu'on vit en ce moment les conditions sont quand même particulières je suis très content très content d'avoir passé la part des 50 motos on aura je pense oui une belle course une belle perspective belle course et en plus pour vous la perspective c'est de garder naturellement le numéro 1 Damien Sonnier pourquoi et comment passe-t-on de CERT à Yoshimura CERT Motul ? belle question historiquement le CERT 40 ans d'existence avec Dominique Mellian partenaire étroit proche avec Yoshimura mais Yoshimura n'a jamais été champion du monde d'endurance jamais impliqué autant sur ces événements vainqueur plusieurs fois débuteur de Suzuka une course très importante au Japon bien sûr mais il y a vraiment cette volonté de Yoshimura de se rapprocher du champion du monde d'endurance de s'impliquer et quoi de mieux que de le faire avec le CERT qui était existant et parfois un peu un peu porteur en endurance dans la marque Suzuki donc c'est un beau rapprochement une belle fusion et pour l'instant les choses se passent vraiment très très bien cette relation avec Yohe Kato et toute son équipe est vraiment très sympa le casting pilote aussi il y a forcément des choses à dire il y a des nouveaux venus ça se passe comment ? des nouveaux venus Sylvain Gattoli qui a rejoint l'équipe qui est pilote déjà développement Suzuki MotoGP qui avait aidé au développement de la Suzuki Bridgestone donc c'était un peu normal évident qu'il soit avec nous toujours Greg avec nous Greg Black avec nous Xavier Simeon et l'arrivée de Kazuki Watanabe un pilote japonais pilote Yoshimura au Japon qui est venu faire ses premiers tours de roue il y a 15 jours quand on a roulé au Mans et il s'avère déjà très très vite il a fait de bons chronos il y a eu ces échanges un peu je te passe devant tu me passes devant etc. pour bien découvrir la piste dans les meilleures conditions avec Greg et il était très très vite donc un beau quattrore de pilote Damien Saunier c'est vrai que vous êtes champion du monde en titre mais sans victoire au 24h moto 2020 le challenge le défi c'est quoi c'est détraîner ce titre avec une victoire là au 24h moto 2021 ah ouais je signe complètement le challenge c'est d'être devant bien sûr le numéro 1 de le garder bien évidemment la première épreuve des 24h si on a la chance que tous veulent sourire correctement c'est vrai que là l'arrivée de Yoshimura on sent qu'on a nous dans l'équipe et tout on a monté quand même des échelons l'implication de Yoshimura les pièces qui arrivent fréquemment la moto a quand même clairement évolué un nouveau manufacturier l'arrivée d'un pilote japonais qui a de nouvelles idées et tout sur la moto Sylvain qui va venir compléter un peu l'équipage je pense qu'on a plein de belles et bonnes choses pour cette nouvelle édition donc forcément si on est devant j'y compte bien la gagner pourquoi pas je suis preneur et puis on verra bien après le déroulement de la saison mais l'idée c'est d'être aux avant-postes à chaque événement Damien Sonnier dans cette stratégie d'équipe et constructeur aussi un mot sur la 72 sa place bien sûr la machine du Suzuki Junior Team Lycée Le Mans Sud complètement stratégie de Suzuki toujours d'avoir une super stock proche de la marque proche du cert comme l'avait fait auparavant Dominique Melian quand on a monté cette structure elle sera bien engagée en super stock avec un équipage Alexis Lamiret en remplaçant Martin Renaudin Guillaume Raymond et Valentin Suchet donc l'idée est toujours d'associer la formation du lycée Le Mans Sud avec l'équipe que manage Catherine Vellin la nouvelle proviseur fraîchement arrivée depuis bientôt deux ans maintenant voilà toujours l'esprit des jeunes la formation l'insertion la voie professionnelle pour la partie mécano et la partie sportive avec l'équipage engagé sur les 24 heures du Mans le bol d'or et sur le champion de France Superbike comme en fin de semaine avec la première épreuve au Mans très bien merci Damien Saunier Martin Renaudin justement sera pilote de la Suzuki numéro 72 celui que nous allons retrouver tout de suite bonjour Martin Renaudin bonjour pilote du Suzuki Junior Team lycée Le Mansuit ça fait plaisir de se retrouver comme tout le monde j'aimerais connaître Martin votre réaction par rapport à ce plateau de façon globale alors bien sûr la catégorie W aussi mais aussi et surtout la catégorie Superstock qui vous concerne effectivement là cette année tous les ans j'ai l'impression que le niveau il fait que d'augmenter donc voilà moi je trouve ça vraiment très intéressant de pouvoir se battre contre des concurrents qui sont encore plus forts et qui évoluent tous les ans donc voilà c'est top ça s'annonce en tout cas c'est sûr très très ouvert alors c'est vrai que Martin Renaudin vous êtes un local est-ce que c'est une saveur particulière d'être né au Mans de courir au Mans et donc de disputer les 24 heures motos qui plus est en tant que pilote junior team à l'issue Le Mans Sud de Team Suzuki c'est vrai que depuis tout petit moi je suis né au Mans et j'ai grandi en voyant le CRT le junior team voilà de toutes les équipes locales et voilà j'ai grandi en rêvant de pouvoir participer un jour aux 24 heures du Mans d'autant plus au junior team pour commencer et me construire et voilà je suis très heureux de pouvoir enfin arriver à ce stade là et puis Tamien Sonier il me laisse la chance d'y participer maintenant voilà il y a encore beaucoup de choses à apprendre pour des épreuves de 24 heures donc voilà je suis impatient d'y être au plan mental et physique ça se construit comment tout ça Martin parce qu'on le sent bien on le sent bien en vous là il y a vraiment une volonté de performance ok mais dans la tête ça se construit comment et bien déjà je me conseille beaucoup auprès de gens comme Greg Black voilà donc c'est des gens que je côtoie et qui je pose beaucoup de questions pour savoir leur préparation j'essaye de copier certains points qui peuvent aussi me convenir et puis pour travailler dans le même sens et être performant sur le domaine de l'endurance voilà donc beaucoup de vélos et beaucoup de gainage etc j'essaye de rester de travailler dans la durée et puis voilà je me sens prêt pour 2021 c'est bien d'avoir cité Greg Black on le sent il y a un esprit filière c'est à dire qu'on tire tout le monde en fait vers l'eau et c'est ça qui est chouette merci Martin à bientôt en piste sur le circuit Bugatti on poursuit cette série d'entretien avec un autre local justement Louis Rossi elle aura le numéro 6 c'est la Ducati ERC Endurance et au guidon il y aura Louis Rossi bonjour Louis bonjour Bruno bonjour à toutes et tous bon on connait maintenant le plateau allez réaction à chauffe ça fait plaisir de voir autant d'engagés parce qu'on sait que la situation est particulière et de voir qu'il y a autant de teams permanents autant de teams engagés aux 24h du Mans ça annonce un spectacle tout particulier du côté des professionnels comme du côté plus amateur donc une édition à mon avis qui sera à retenir il y aura de la bagarre je crois que le chrono ça va être ultra serré ça vous plaît ça ça me plaît ça veut dire que la préparation de l'hiver elle doit être importante parce que c'est vrai on s'attend à un rythme très élevé parce que les concurrents de devant sont bien entraînés on sait qu'ils sont forts on a eu des petites infos dans ce sens là nous aussi on s'est bien entraînés donc maintenant il va falloir rivaliser essayer d'être avec eux et tenir parce que c'est vrai que 24h du Mans c'est long alors il y a la question qui revient tous les ans Louis Rossi donc la voici à quand la première victoire d'une moto européenne au palmarès des 24h moto est-ce que ça peut être là pour 2021 ? si on est capable de dire qu'on fait un podium ou qu'on gagne cette édition je signe tout de suite Bruno maintenant il y aura une semaine d'essai il y aura des qualifications il y aura 24h à tenir et c'est vrai qu'une course d'endurance il y a tellement tellement d'aléas qu'on ne peut pas prédire quel sera le résultat à la fin la seule chose que je peux dire c'est qu'on a beaucoup travaillé on a beaucoup fait évoluer cette machine qui est récente dans l'arrivée de championnat puisqu'on a commencé en Malaisie en 2019 donc cette année en tout cas on est beaucoup plus confiant sur notre potentiel pour faire de bons résultats alors il y a le potentiel technique le potentiel humain donc on imagine effectivement une moto plus rapide peut-être aussi une équipe qui se remise en question pourquoi pas sur la façon d'organiser gérer les arrestants entre autres je crois que effectivement l'expérience aidant fait qu'on progresse on a vécu de très bonnes choses l'année dernière et puis parfois des choses un petit peu moins bien mais qui vont forcément nous servir à être meilleur aujourd'hui donc je crois que comme tout le monde on apprend du passé pour être meilleur demain et c'est un petit peu ce qui nous arrive c'était des passages obligés et puis maintenant on sait qu'on a un très gros potentiel l'équipe est beaucoup plus structurée on sait qu'il travaille beaucoup dans les ateliers donc bon on se dit qu'on est prêt deux questions encore Louis Rosti il y a des ailerons en fait maintenant sur la Ducati c'est vraiment hyper utile sur le circuit Bugatti alors si Bugatti on va dire que sur le circuit Bugatti l'endroit où ça a un effet c'est dans la ligne droite et l'entrée de la courbe d'un lop après le circuit Bugatti ça fait pas partie des circuits les plus rapides mais ces ailerons nous donnent un petit peu plus d'appui au niveau de l'avant donc oui au niveau de l'entrée d'un virage ça peut nous servir parce qu'on arrive quand même à près de 300 au bout de la ligne droite ce qui fait quand même des belles vitesses de pointe mais maintenant ça fait pas tout des ailerons ça fait pas tout dernière question Louis Rosti vous laissez pousser les cheveux là ou quoi ? exactement je suis en pleine expérience capillaire et à ce moment au moment où on se parle en pleine transition qui n'est pas le meilleur moment de mon objectif mais ouais j'essaye d'avoir les cheveux longs alors sous le casque ça se verra beaucoup moins évidemment mais je suis la première fois de ma vie où j'essaye on verra bien si ça marche mieux bon on verra bien effectivement actualité à suivre dans les prochaines semaines en tout cas on peut le dire au moins les 24 heures moto ça décoiffe merci d'avoir suivi cette présentation des 24 heures moto 2021 merci aussi de la partager au maximum sur les réseaux sociaux nous espérons que ce qui a été dit est présenté au niveau de la liste vous plaît très clairement cette édition 2021 des 24 heures moto sera à huis clos mais soyez convaincus d'une chose cette course se fera en pensant à vous vous serez quoi qu'il en soit très présent dans les cœurs et dans les esprits il y a l'heure aussi de dire merci et bien merci d'avance aux bénévoles qui seront là et là nous pensons notamment aux commissaires qui viendront pour la sécurité l'actualité des 24 heures moto se suit jour après jour heure après heure sur leman.org prenez soin de vous parce que nous tenons sincèrement à vous à très bientôt toujours avec beaucoup de plaisir et à très bientôt 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 et à très bientôt